Bonjour à tous, merci d'être là en cette heure matinale pour cette cérémonie d'inauguration de notre congrès. Je suis Paul-Henri Giraud, le secrétaire général de l'Institut des Amériques. Je vais vous dire brièvement le déroulé de cette cérémonie qui va durer à peu près 25 minutes. Nous entendrons d'abord Yves Saint-Jour, président de l'Institut des Amériques, puis Jean-Marc Bonissot, président du Campus Condorcet. Ensuite, ce seront les élus qui prendront la parole. Abderrahim Afidi, délégué à la vie universitaire et au Campus Condorcet pour la mairie d'Aubervilliers. Et Patrick Braouesec, président de Pleine-Commune. Malheureusement, le représentant de la région Île-de-France n'a pas pu se libérer ce matin. Et c'est donc directement que nous passerons à la dernière intervention, celle de Jacques Dubuc, qui représente le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est en chemin et qui ne va pas tarder. Donc j'appelle à la tribune notre président Yves Saint-Jour. Bien, écoutez, monsieur le président du Campus Condorcet, nous y voilà, nous y sommes, nous y sommes, monsieur le représentant de la mairie et monsieur le président de Pleine-Commune. Vous disiez il y a quelques minutes que vous aviez participé à la conception même du lieu. Et nous autres, membres de l'Institut des Amériques, nous sommes vraiment très heureux d'être ici parce que ça fait plusieurs décennies, en quelque sorte, qu'on travaille pour faire prévaloir l'idée que le continent américain est un sujet que nous pouvons étudier tous ensemble de façon transversale, pour faire valoir l'idée qu'il faut aider la jeune recherche sur place, pour faire valoir l'idée que la documentation doit être partagée, numérisée, partagée, pour faire valoir l'idée aussi que les études ariales, comme on dit aujourd'hui, elles doivent exister dans la cité, elles doivent aller vers les écoles, elles doivent aller vers les lycées, elles doivent aller vers les profs tous les jours, et elles doivent passer par la culture, par la communication, etc. Et alors évidemment, quand on arrive ici, on est vraiment très très heureux que ces idées se réalisent, se concrétisent. C'est vraiment magique pour nous. C'est une récompense pour l'Institut des Amériques, parce que depuis très longtemps, on travaille, on a été nomades un peu partout, et on a toujours envie que pour les sciences sociales et humaines, il y ait quelque chose de sensationnel, à la hauteur de ce qu'elles apportent à la société, et je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé ça, et c'est un formidable remerciement qu'on veut transmettre. Donc on le ressent vraiment comme une récompense, et on pense évidemment à tous ceux qui y ont travaillé, notamment à notre ami Georges Cofignal, qui est mort il y a quelques semaines, par exemple. Donc une vraie récompense pour ce travail, et j'imagine que pour vous, c'est une vraie récompense aussi, vous qui avez tant travaillé à la mise en place de tout ça. Et puis, avec cette fierté, ça oblige, on est un peu émus, un tout petit peu... Voilà, on sent qu'on est face à une situation qu'on doit assumer. On fait des colloques d'habitude, mais cette fois-ci, on fait un congrès. Et puis pas n'importe quel congrès. Le congrès, on va dire, parce qu'on est un peu prétentieux, d'ouverture du campus compteur C. Et donc, on a un vrai défi face à nous. Et évidemment, ce défi, on a essayé de le relever, évidemment, avec vous, qui nous accueillez, et puis avec des idées, une équipe formidable, un comité d'organisation exceptionnel, et une vraie ambition, quoi, une vraie ambition de démontrer que, sur les grandes thématiques qui doivent rassembler, qui doivent correspondre à la fois au questionnement de recherche et à la demande sociale, nous sommes au rendez-vous. Et puis, nous avons cette ambition aussi, comme je le disais, de faire la recherche, la socialisation de la recherche, la transversalité des recherches, le pari sur les jeunes chercheurs, une exposition, vous la verrez, la reconnaissance de ceux qui ont été des passeurs, une autre exposition, celle en honneur de François Chevalier. Et toutes les expressions culturelles, puisque le festival de cinéma, les musiques sont aussi à l'honneur. Donc voilà, un grand projet, un grand projet que ce congrès, qui est en réalité l'expression qui cristallise l'ambition de l'Institut des Amériques, dans son lieu, et puis on a quand même le sentiment que le contenu et le contenant font vraiment bon ménage dans une structure de ce type. On est très motivés, très mobilisés, et de fait, on a le sentiment de cette fierté, de cette ambition et de cette obligation. Alors, pour y arriver, bien sûr, on n'a pas été du tout tout seuls, je pense à vous, les représentants des collectivités, je pense évidemment au campus lui-même, je pense au fait que nous sommes, nous, l'Institut des Amériques, une collectivité d'universités et de centres de recherche, de centres de formation, du CNRS et des instituts de recherche. Et puis, nous savons que, si nous travaillons bien, nous pouvons travailler avec les ambassades des pays d'Amérique, ça va être le cas dans ce congrès, et tout ça, nous ne pouvons le faire que parce que nous sommes très soutenus, et j'en profite pour saluer M. Dubu, qui vient d'arriver, parce que sans son soutien indéfectible, nous ne pourrions pas réaliser aujourd'hui ce congrès avec vous. C'est vrai qu'avoir l'honneur, ce matin, de lancer par ce congrès l'expression de ce qu'on entend dans le meilleur des cas par étude aréale, avec cette transversalité, cette ambition documentaire, cette ambition de formation vers les jeunes chercheurs, bon ben voilà, on est tellement content d'être un petit peu la figure de proue, et puis on n'est là pas pour travailler tout seul, on est là pour travailler avec les autres aires de recherche, avec les autres institutions, avec les universités, et évidemment ce qu'on veut faire à travers cette petite ruche bourdonnante qu'est l'Institut des Amériques, et à travers toutes ces activités, on veut apporter notre contribution à la société et à ces questions d'aujourd'hui, à ces questionnements d'aujourd'hui, dans le respect de ce qu'est la recherche, de ce qu'est le travail universitaire, et bien entendu dans l'ouverture vers cette société, vers les autres pays du monde, si possible dans la recherche d'une compréhension multilatérale de tout cela. Alors bon, bon congrès, merci encore à tous, je saisis cette occasion pour parler de ce programme, je ne vais pas le détailler, vous l'avez, mais pour vous dire que dans ce programme, il y a une petite niche qui s'appelle la séance Joker, la séance Joker qui aura lieu à la mairie de Paris, qui nous accueillera le vendredi 11 octobre, entre 5h moins le quart de l'après-midi et 6h15, avant la fin, la clôture et les dernières tables rondes, et cette séance Joker, on n'en savait pas le thème, c'est un thème qui ne vous surprendra pas complètement, quand même, puisqu'il s'agit des populismes à la lumière d'une mise en parallèle entre le Nord et le Sud, nous parlerons des Etats-Unis, du Brésil, de l'Argentine, de l'Amérique latine, et de la prochaine élection argentine. Voilà. Merci à tous et bon congrès. Monsieur le Président de Pleine-Commune, cher Patrick, cher Abderheim, pour la ville de Bervilliers, chers collègues, peut-être chers étudiants, j'espère, ou chers doctorants, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici, et je voudrais dire chez vous. Je ne vous accueille pas chez moi, je vous accueille chez vous. L'IDEA est ici, dans ces lieux, et ça n'a pas été totalement rappelé, mais je pense que c'est un lieu pérenne pour l'IDEA qui a été un petit peu vagabond, si j'ai bien compris, au cours de son histoire, et nous sommes très contents que le campus Condorcet puisse lui offrir enfin un endroit d'installation stable, et aussi, au milieu de beaucoup d'autres organisations, groupements, centres de recherche, qui vont travailler avec elle sur les études areales, mais aussi sur d'autres sujets, et en offrant très bientôt ce grand équipement documentaire qui est encore en cours de construction au centre géographique du campus, pour permettre là aussi, à la fois d'accueillir les collections sur les Amériques, mais aussi d'autres collections, et de pouvoir construire ainsi de nouvelles synergies. Je voudrais commencer par véritablement, et très sincèrement, remercier l'équipe de l'Institut des Amériques, toute l'équipe, tout le comité d'organisation de ce congrès, car nous avons fait ensemble un pari sur notre capacité à ouvrir et à vous accueillir ici, dans des conditions d'excellence au niveau international, et pour ça, quelque part, je crois que nous nous sommes faits confiance réciproquement, j'avais pris des engagements, vous aviez pris des engagements, nous les avons tenus, et nous sommes aussi aujourd'hui ici. Pour moi, c'est véritablement une très, très grande satisfaction, parce qu'il n'est jamais simple, je ne sais plus quelle a été notre première réunion, mais il y a plus de deux ans, de se dire, dans deux ans, on sera capable ici, pour ceux qui s'intéressera, on va sortir un time-lapse, donc vous voyez une prise de photo de tout le chantier, vous regardez comment c'était il y a deux ans, ce n'était pas aussi évident que ça, qu'on puisse être ici aujourd'hui. Et nous avons tenu ce pari commun, et je pense que c'est une formidable chose, que de pouvoir dire qu'ensemble, nous sommes capables de relever des défis pour la recherche, pour l'enseignement supérieur, pour les sciences humaines et sociales. Je remarque évidemment que ce colloque, c'est ce que je disais déjà dès qu'on en parlait, est naturellement inséré sur ce site. On remarque parmi les participants, quatre membres du campus, le CNRS, les universités Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris 3, Sorbonne-Nouvelle, Paris 8, Saint-Denis, j'espère que je n'en ai pas oublié. Et aussi, ce qui est fondamental pour nous, dans les institutions, c'est que l'IDEA, comme ça a été dit, est un réseau qui regroupe beaucoup d'institutions concernées, donc très généralement, par l'étude sur les Amériques, réseau d'institutions, de centres de recherche, et c'est vraiment un élément important pour nous, parce que cela veut dire que le campus ne se referme pas sur lui-même, mais est un lieu pour accueillir, pour accueillir bien au-delà de ses membres fondateurs, pour accueillir bien au-delà de la France, pour être vraiment un lieu de concentration internationale sur les SHS en général, et sur certains domaines comme les études à Réal en particulier. Donc pour nous, ce colloque est vraiment la démonstration immédiate des ambitions du campus. Alors pour ceux qui sont un peu nouveaux sur ce site, nous avons réceptionné les bâtiments, comme on dit, le 26 août, donc c'est vraiment un site totalement nouveau. Cela accueille une soixantaine d'équipes de recherche issues des membres fondateurs, mais aussi un certain nombre d'équipements partagés, dont ce centre de colloque, une maison des chercheurs pour accueillir des chercheurs internationaux, très bientôt une très grande bibliothèque au cœur du campus, et puis également un hôtel à projet, ça je le dis parce que nous avons quelques collègues étrangers ou d'autres universités, un hôtel à projet qui offre des espaces pour des projets à durée déterminée, un an, deux ans, trois ans, un projet européen, un projet franco-brésilien, franco-argentin, franco-chilien, qu'importe, franco-amérique latine, franco-américain, en parlant des États-Unis, etc. et que je vous invite tous à vous saisir de ces appels d'or parce que cet objet nouveau dans le paysage est à construire ensemble et nous souhaitons vraiment qu'il contribue au renforcement, déjà bien porté par l'IDER, mais au renforcement des coopérations internationales dans le domaine des sciences humaines et sociales. Je voulais juste souligner trois éléments. Il y a, en mars, avril 2018, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et d'Innovation, était venu sur le site pour poser la première pierre et elle nous avait demandé, donné une feuille de route en nous demandant un projet stratégique pour ce campus que nous avons réalisé avec les membres pendant l'été 2018. Ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'était une reprise des éléments qui avaient fondé le dépôt de ce projet campus à la fin des années 2000 et puis au début des années 2010, lorsqu'il avait fallu le préciser. Nous avons mis en avant trois grandes thèmes fondamentaux pour ce campus. Intensifier les mises en réseau international, s'engager sur le territoire et sur les enjeux socio-économiques, inventer les formations en SHS de demain. Trois parmi cinq. Il est clair que sur ces trois aspects, à la fois l'action régulière de l'Institut des Amériques et ce congrès en particulier, contribuent à montrer que nous pouvons progresser dans ces dimensions et nous faisons déjà des choses et nous avons des coopérations de haut niveau. Je pense que ça a été redit, ce colloque, ce congrès, a une dimension transversale dans les sciences humaines et sociales et c'est un élément essentiel aussi pour faire progresser et aller toujours plus avant dans la compréhension des grands enjeux contemporains. La dimension internationale est naturelle et j'ai regardé dans le programme et je suis particulièrement content de voir que de nombreux grands chercheurs internationaux, mais aussi des institutions, vont pouvoir découvrir ce site et j'espère qu'elles en profiteront pour se donner l'idée de revenir organiser des choses sur ce site. Je pense qu'il y a aussi cette idée, c'est écrit ici, de mise en réseau qui est aussi un élément essentiel de ce que souhaite porter et aider le campus Condorcet dans toutes les dimensions des SHS. Il y avait hier des doctorials qui sont un élément important de formation doctorale. On parle aussi de soutien aux jeunes chercheurs. Je pense que là aussi, c'est une dimension fondamentale de ce que l'on souhaite faire évoluer sur ce campus. Et puis, il y a une dimension aussi d'insertion sur le territoire, de dimension culturelle. Alors, il y a le Festival de cinéma qui est en partenariat avec une institution d'Aubervilliers. Il y a aussi un partenariat avec le Théâtre de la Commune. Il y a l'exposition François Chevalier. Et donc là aussi, on sort peut-être d'une vision trop étroite de l'action scientifique pour aussi ouvrir à tous les publics, et c'est vraiment aussi dans les missions du campus, à tous les publics, cette capacité d'avoir accès à certains savoirs, de partager avec des spécialistes. Et ça me semble essentiel. On a parlé de publications. J'ai parlé de notre très grande bibliothèque. Ici, on voit qu'il y a des publications portées par l'Institut des Amériques. C'est aussi un lieu d'échange et un lieu de convergence avec nous. Donc, je veux aussi que, et ça, c'est quelque chose auquel le recteur de l'Académie de Créteil tient beaucoup, où c'est une coopération, un travail avec des établissements de l'enseignement secondaire sur le territoire. Et donc, je dirais pourquoi je suis particulièrement heureux, c'est parce que, certes, c'est le premier colloque, certes, on y est arrivé, mais aussi, ce congrès est porteur de nombreux thèmes, de nombreuses lignes de force de ce campus, et je crois, donne exactement la tonalité qui devra être poursuivie à l'avenir et pourra être un élément réellement d'inspiration, de partage de bonnes pratiques avec les autres équipes présentes sur le campus. Et je pense que ce regroupement, une des chances que l'on a maintenant sur le site, c'est d'avoir tous ces groupements d'intérêts scientifiques sur les études areales portées par le CNRS et de nombreuses institutions, donc sur les Amériques, sur le Moyen-Orient, dans le monde arabe, sur l'Afrique, j'en oublie, sur l'Asie, mais tous sont maintenant regroupés sur le même site et vont pouvoir coopérer, et je pense que l'IDEA, par peut-être son ancienneté et son ampleur, peut aider d'autres plus modestes à vraiment partager les mêmes types d'initiatives, et ce colloque, encore une fois pour cela, est une opportunité extraordinaire, en plus c'est le premier, donc de donner une tonalité, une ambition à ce qui va se faire sur ce campus. Donc, encore une fois, je remercie l'équipe de l'IDEA, et vous tous, tout le comité d'organisation, d'avoir choisi le campus Condorcet, d'être venus chez vous pour organiser ce colloque, et je souhaite évidemment que les travaux soient particulièrement fructueux, que les échanges soient intéressants, je n'aurai pas le temps d'aller écouter quoi que ce soit, parce que cette période d'ouverture est relativement chargée encore pour nous au niveau des équipes du campus, mais je dois dire qu'il y a plusieurs sujets qui m'auraient bien intéressé, même si je ne suis bien sûr pas américaniste, mais j'ai eu la chance de circuler un petit peu tant au nord qu'au sud, et qu'il y a beaucoup de problématiques qui m'intéressent. Voilà, mais bon travail à tous, et encore merci, et je l'espère aussi à bientôt pour beaucoup, pour d'autres initiatives que vous prendrez sur le campus Condorcet, et qu'on sera content d'accueillir. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois un bonheur et un plaisir d'être ici, représenté donc en tant qu'élu de la ville d'Aubervilliers, une ville de 90 000 habitants, et comme disait l'ancien sénateur-maire de la ville Feu, Jacques Ralit, c'est une ville qui est à la fois dure et tendre, où le territoire est un territoire dur et tendre à la fois, c'est un territoire de sueur et de labeur, quand on regarde son histoire, l'histoire de ce territoire, territoire ouvrier, mais qui connaît une des transformations les plus incroyables, je dirais, à la sortie de ce siècle du XXe, et ce début du XXe siècle toujours balbutiant et toujours incertain. Je suis particulièrement heureux, parce que je fais partie de la communauté scientifique, je suis moi-même enseignant à l'INALCO, aux langues orientales, j'enseigne l'histoire du fait religieux, et quand je vois que les débuts de ce qui deviendra après l'Institut des études des Amériques, quand je sais, quand nous savons que c'est Paul Combon, sous les auspices de Jules Ferry, avait donc fondé ce qu'on appelle tout simplement cette grande initiative de propagande de la culture, de la religion et de la langue française, que du temps est passé pour voir surgir des figures absolument emblématiques qui sont la fierté également de votre institut. Évidemment, je citerai deux noms célèbres, Claude Lévi-Strauss, le très grand anthropologue, et par les tonquiers courts, l'Amazonie, est quelque chose qui nous rappelle précisément ce que cet homme a apporté au savoir universel, et puis l'historien Fernand Braudel, qui travaillait, qui, dans la théorie de long terme, est une histoire sur la longue durée, montre à quel point votre honorable grande maison a connu une histoire qui, aujourd'hui, évidemment, et c'est l'Institut des Amériques. D'abord, j'apprécie beaucoup le pluriel, parce que généralement, on conjugue toujours l'Amérique au singulier. Or, là, nous avons l'Amérique dans sa pluralité. Eh bien, vous avez osé, vous avez le courage, l'audace de traverser la ligne Maginot, qui est donc ce périph, et que vous êtes installé sur ce territoire. Nous en sommes absolument ravis, et je crois que Patrick Brausek partage parfaitement, je dirais, ce plaisir. Et puis, troisièmement, la ville d'Aubervilliers, qui est une ville de plus de 90 000 habitants, qui a une longue, longue histoire, et surtout, une longue et grande histoire culturelle. Jean-Marc Bounisseau a rappelé un certain nombre de fondamentaux de cette ville. Le théâtre, le Grand Conservatoire Régional, l'un des plus productifs, les plus illustres en région parisienne. C'est aussi une ville d'écrivains, de poètes, de philosophes, de journalistes, de cinéastes. C'est une vraie terre de création et de créativité dont j'ai absolument le plaisir de vous dire à quel point, tout à l'heure, on a dit que vous êtes chez vous. Moi, je vous réitère, non seulement vous êtes chez vous, mais je pense que ce territoire est le vôtre, parce que travailler sur les Amériques, encore une fois le pluriel, et de rigueur, c'est justement croiser les regards, fructifier ces connaissances, ô combien nous en avons besoin par les temps qui courent, car les temps sont durs, et sont durs pour tous ceux qui aspirent à une aisance, à un moment de réflexion. On n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans les réflexes, nous ne sommes plus dans la culture, nous sommes dans les cultes, le culte de tout, y compris de rien. Eh bien, je suis très ravi que l'Institut des Amériques est d'ailleurs installé sous les auspices d'un nom non moins célèbre qui nous parle aujourd'hui, qui est donc Condorcet, dont chacun sait que c'est un homme qui a marqué l'histoire au lendemain de la Révolution française. C'était le défenseur d'abord de toutes les minorités, notamment les femmes, et par les temps qui courent, Condorcet est plus que jamais d'actualité pour nous. Les études sur les Amériques sont plus que jamais nécessaires. En tout cas, bienvenue et merci d'avoir été les pionniers de l'inauguration de ce lieu, car ça restera, votre colloque, votre congrès, dans les annales de l'histoire de Condorcet, comme l'entrée, en fait. Il sera donc marqué de cette pierre blanche que vous avez été les premiers à avoir inauguré non seulement Condorcet, mais inauguré une présence des savoirs sur ce territoire. Je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation et surtout beaucoup de réussite. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir que je suis là ce matin avec vous et à double titre. en premier lieu parce que nous avions rêvé d'avoir un institut universitaire sur ce territoire quand on a imaginé le projet urbain d'abord de la plaine Saint-Denis et ensuite de l'ensemble de plaines communes il y a maintenant 30 ans. Comme je disais, c'est de la proto-histoire. Il y a 30 ans, il faut imaginer qu'entre la porte d'Aubervilliers, la porte de la Chapelle et la porte de Paris à Saint-Denis, nous avions sur 600 hectares, à peu près 400 hectares de friches industrielles. Après avoir été, comme tu l'as dit, un des plus grands bassins industriels européens, nous avons vu partir entre le milieu des années 60 et le milieu des années 80 l'ensemble des grandes entreprises qui structuraient ce territoire, laissant à la fois des traumatismes urbains mais aussi beaucoup de traumatismes humains. Et quand, en 1985, on a décidé de prendre notre destin en main de considérer qu'il fallait qu'on ait une pensée, une vision de ce territoire à l'horizon 50 ans, nous avions considéré qu'il y avait deux grands axes. Le premier, c'était de penser la ville en arrêtant de la penser par strates et donc abandonner l'urbanisme de Dalles. Retrouver l'urbanisme de rue où on se frotte. En gros, abandonner ce qui s'était passé dans les années 70 comme à la Défense, à Créteil ou à Bobigny ou voire même dans le centre-ville de Saint-Denis. Et puis, le deuxième grand principe, c'était de retrouver toutes les fonctions humaines à l'échelon de ce territoire. Et parmi toutes ces fonctions humaines, il y avait l'université. Il y avait bien quelques départements de Paris 8 et de Paris 13 qui s'étaient installés dans le secteur de la Montjoie. Mais cet élément manquait au projet au fil de sa construction. Et quand en 2008, Vallérie Pécresse qui était alors ministre de l'enseignement supérieur est venu me voir pour me dire eh bien nous envisageons d'installer ici le campus Condorcet. C'est avec beaucoup de joie que je l'ai accueilli. Nous sommes allés non loin d'ici sur le toit d'un bâtiment qui était déjà construit pour voir comment pourrait se construire ce campus Condorcet là où on est ce matin. Et puis la deuxième raison qui fait que je suis particulièrement heureux et fier d'être avec vous aujourd'hui, c'est d'inaugurer ce congrès de l'Institut des Amériques. Parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs avant d'être président de Pleine Commune, j'ai été maire de Saint-Denis pendant 14 ans et nous avions beaucoup travaillé avec les Amériques. D'abord dans des projets qui concernaient l'éducation de santé, notamment de santé communautaire avec nos amis du Québec. J'étais allé à Montréal, à Sherbrooke pour comparer les pratiques en santé communautaire. Et puis parce qu'ensuite, grâce au forum social qui se tenait au Brésil, notamment à Porto Alegre, nous avons tissé des liens étroits avec beaucoup de municipalités du sud de l'Amérique, avec Porto Alegre, avec São Paulo. Et puis au sein de Cité-Gouvernement Locaux Unis, qui est cette association qui réunit des centaines de villes du monde entier et dans laquelle je, membre du bureau, je co-préside la commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains, j'ai le plaisir de travailler avec des villes comme Mexico ou comme encore São Paulo et d'autres. C'est donc pour nous une source de travail à venir que d'avoir cet institut ici, présent à Saint-Denis et à Aubervilliers. Excuse-moi, c'est plutôt à Aubervilliers et à Saint-Denis. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose puisque moi, j'habite à Saint-Denis et je suis à 25 mètres d'ici. J'ai surveillé le chantier pendant toute sa durée et j'ai pu le voir évoluer. Donc, un grand merci à vous tous d'être là déjà et puis, vous me permettrez d'avoir un petit pensée particulière pour ceux qui ont été pour nous nos compagnons de route pendant toutes ces années. Jean-Claude Vaquet, et puis Jean-Marc Bonissot parce que ça a été vraiment un vrai bonheur là aussi de travailler avec eux en toute confiance. Ça n'a pas été simple. On a eu des moments compliqués. Je me souviens d'avoir reçu dans mon bureau une délégation de chercheurs émérites qui ne voulaient pas franchir la ligne Maginot, qui voulaient rester du bon côté du périphérique. mais à force de discuter, à force de persuasion, on est arrivé à ce résultat et j'en suis très très content. Je resterai, je vous l'ai dit, monsieur le directeur, moi je resterai tout à fait disponible pour accueillir au sein de Plaine-Commune tous ceux qui voudront essayer de comprendre ce territoire, en savoir un peu plus et puis voir comment justement ils peuvent s'intégrer et participer à ce dynamisme, ce développement de ce territoire. On est passé du triangle des Bermudes entre la Seine, le canal et le périphérique du triangle des Bermudes où on se perdait beaucoup à une sorte de triangle d'or où tout le monde veut être. Donc bienvenue et puis merci encore. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est pour le ministère un plaisir désormais périodique, saisonnier que de participer à l'ouverture du congrès de l'Institut des Bermudes Il est évidemment redoublé cette année par le plaisir d'ouvrir ce congrès dans le campus Condorcet. Je vais dire un mot de l'Institut des Bermudes et je vais dire un mot de Condorcet et je vais dire plusieurs mots de l'Institut des Émériques dans le campus Condorcet et du genre de contributions que nous pourrions attendre de la présence de l'IDA sur le campus Condorcet. Sur l'Institut des Émériques c'est à peu près le propos traditionnel que je tiens devant vous dans ce genre d'occasion et que je tiens aussi à l'intérieur du ministère puisque vous le savez peut-être le groupement d'intérêts scientifiques Institut des Émériques et parmi les groupements analogues celui qui concerne les mondes musulmans l'Asie celui qui est le plus doté il faut que il faut que je le dise je trouve ceci entièrement justifié il y a désormais une maturité scientifique une capacité de mise en réseau un interface un interface avec le monde le monde diplomatique qui est d'une certaine manière un exemple à suivre pour les autres qui utilisent de même ordre j'ajoute sur les choses que nous sommes en train d'entreprendre qu'à la demande du chef de l'état nous sommes en train de travailler très assidûment depuis plus d'un an à la construction d'un institut européen d'études sur la Chine européen en un sens relativement fort sur lequel je ne vais pas m'étendre mais qui aura lui aussi vocation à s'installer si nos partenaires européens sont d'accord sur le campus qu'on leur sait donc sans m'étendre sur l'institut des Amériques dont je voudrais tout de même souligner qu'il est un institut des Amériques et en même temps un institut de l'Amérique c'est à dire dans l'histoire qui a été la sienne il a commencé à être un institut avec une focalisation assez massive sur l'Amérique du Sud et il lui a été suggéré il y a quelques années d'inclure aussi la recherche relative à l'Amérique du Nord et je dois dire qu'il a accompli cette mue avec une dextérité à laquelle on ne peut que rendre hommage maintenant le campus qu'on leur sait donc je ne vais pas parler de manière exhaustive c'est un très vaste et d'ailleurs très ancien sujet je voudrais d'abord saluer à nouveau mes collègues de la commune d'Aubert-Pibier et de la gomération de commune je pense que la région n'est pas là mais moralement nous le sentons tous elle est là c'est vraiment un plaisir de les rencontrer et je souhaite avoir l'occasion d'avoir quelques échanges après après ceci le campus Condorcet sans revenir sur les grandes lignes qui sont connues de tous est une entreprise fondamentale pour le domaine des sciences de l'homme et de la société dont je m'occupe au ministère c'est un très grand projet c'est un projet dont la mise en oeuvre n'a pas été chacun le sait sans peine mais après tout c'est le lot de toutes les grandes entreprises humaines que de se frotter à des à l'indice de viscosité de la réalité pour ainsi parler la présence de l'IDA dans le campus Condorcet à mes yeux revêt la signification suivante d'une part nous cherchons depuis longtemps et avec une insistance croissante depuis quelques années à articuler encore davantage nos structures de recherche en France avec les structures de recherche que nous avons déployées ailleurs qu'en France ces structures sans entrer dans leurs détails sont nombreuses elles forment un réseau sans aucun équivalent européen puisqu'il y en a 27 dans la catégorie qu'on appelle dans notre jargon les zifres et les humifres il y a également les écoles françaises à l'étranger il y a encore d'autres types de structures nous souhaitons de cette manière articuler davantage encore ce qui se passe dans la recherche en France et ce qui se passe dans la recherche française à l'étranger et à cet égard l'Institut des Émériques a puissamment contribué toutes ces années à cet accroissement d'intensité il n'est que de se référer au double volume publié sous les auspices de l'Institut des Émériques relatifs aux Émériques pour voir à quel point cet objectif a été réalisé dans le souhait qui est le nôtre au ministère de la recherche je veux dire de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation mais je l'abrège ainsi d'intensifier cette articulation il n'y a pas seulement le souci que nous partageons avec le ministère des affaires étrangères et européennes les sigles changent si vite que j'en viens à les abréger il n'y a pas seulement le souci d'avoir comment dirais-je un usage plus rationnel des investissements de l'Etat en ce domaine il y a aussi la persuasion que les problèmes dont s'occupent les sciences de l'homme et de la société sont des problèmes qui sont aujourd'hui de nature mondiale et comme on le dit globalisés paraitez-moi de dire quelques mots sur ce sujet pour essayer d'être plus précis une expression qui a été employée et qui l'est beaucoup d'ailleurs lors de ce genre de discussion par le CNRS encore par Jean-Marc Bonissot et celle d'études aérales ou aréales d'ailleurs j'ai chaque fois une hésitation qui était elle seule révélatrice de la difficulté en tout cas de la non-transparence pour les non-spécialistes de ce dont il est question je pense que nous devrions et c'est l'effort qu'on cherche à faire au ministère en collaboration avec la direction du campus c'est à voir et le processus est encore en cours une sorte de présentation des grandes lignes scientifiques dont le sens l'importance et l'impact soient immédiatement compréhensibles non pas au SHS eux-mêmes qui sont accoutumés à tant de lexiques compliqués mais je dirais à la société aux citoyens et en particulier aux citoyens tels qu'ils sont évidemment représentés en Ile-de-France et en particulier dans le site du campus Condorcet il est très important que nous arrivions à faire comprendre et à augmenter l'impact de la recherche sur la SHS c'est pourquoi je vais pendant quelques secondes commenter c'est en lien vraiment étroit avec le sujet de l'Institut des Amériques ce qui pourrait être entendu par ce vocable nous ne sommes plus à l'époque de ce qu'on appelait les ères culturelles c'est à dire à l'époque les lointaines sources sont dans ce qu'on appelait l'orientalisme au 19ème siècle dans laquelle on considérait les zones mondiales comme autant de microcosmes sur lesquels on avait une approche d'une certaine manière héritée de la passion des collectionneurs ou en tout cas des entomologues notre conception du domaine des ères culturelles est à peu près la suivante aujourd'hui et c'est pour ça que nous avons heureusement ou pas je ne vais pas me prononcer essayer d'invoquer un nouveau lexique notre conception est la suivante il y a certes des contextes culturels sociaux et politiques distincts et linguistiques distincts il y a des ères mais en même temps il y a un monde objectivement commun il a été question tout à l'heure de l'Amazonie lequel l'Amazonie est paradigmatiquement éloquent du genre de choses que je vise nous vivons dans un monde commun donc il y a de la part du ministère le souci de dépasser la problématique culturaliste traditionnelle pour essayer d'aller dans ce sens c'est la raison pour laquelle aussi nous souhaitons que les sciences de l'homme et de la société telles en particulier qu'elles sont représentées dans le campus condorcet occupent dirais-je la totalité de l'espace qui devrait être le leur aujourd'hui en particulier qu'elles s'étendent jusqu'aux frontières des sciences de l'environnement c'est tout à fait naturel on voit très aisément la connexité entre les politiques environnementales les politiques sociales les politiques politiques les politiques migratoires à cet égard l'Institut des Amériques apporte une contribution puissante mon souhait est que puisque l'un des axes du campus condorcet sera consacré aux migrations dans un sens extrêmement vaste mais aussi aux problématiques nord-sud en tout cas que nous souhaitons très fortement une grande internationalisation de ce campus mon souhait est que cette extension maximale dirais-je du domaine des sciences de l'homme et de la société en direction par exemple des sciences de l'environnement soit traduit dans la réalité institutionnelle des partenaires du campus et j'ai eu l'occasion d'en discuter les discussions sur tout ça continuent le campus a ceci d'extraordinaire et de magique qu'il est à la fois déjà en partie construit et au fond intellectuellement toujours en construction en discussion c'est ça le beau dynamisme du campus et donc le souhait du ministère c'est par exemple qu'on puisse avoir un dialogue organiquement rendu possible avec par exemple l'Institut de recherche et développement et je note je vais m'arrêter là que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'Institut des Amériques a montré la voie puisque les interactions entre l'Institut des Amériques et les chercheurs les laboratoires et les institutions qui ont centralement pour objet la recherche et le développement a toujours été une interaction riche et féconde voilà donc ce à quoi je songeais en venant et je tiens à remercier les organisateurs et à vous redire à tous le plaisir double qui est le mien ce matin d'inaugurer le congrès de l'IDA et de le faire sur le site de Commencé merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?